Je suis officier de gendarmerie, donc j'ai fort heureusement, je pense, à tous les soignants qui se retrouvent à la porte et qui vont bien plus en chier que moi. Moi, j'ai quand même la sécurité de l'emploi. Donc là, là-dessus, je ne vais pas me plaindre. Je reste pour l'instant dans l'institution. Il ne faut pas être sorti de Saint-Cyr, comme on dit, pour voir qu'un gars de 30, 40, 50 ans, qui a une très bonne santé, il fait le vaccin, il ne se sent pas bien. Quelques jours après, il fait un ABC, il fait un arrêt cardiaque. Il y a des jeunes gendarmes qui décèdent. Une jeune gendarme d'une vingtaine d'années en escalon de gendarmerie mobile, qui est à l'issue d'une licence de sport ou quoi, mais qui est décédée alors qu'elle était dans la force de l'âge. Je suis toujours resté au bas de l'échelle dans la police, ce qui m'a permis de, comme on dit vulgairement, ramener ma gueule quand il fallait le faire, de contester les ordres quand il fallait le faire. Parce qu'il faut savoir que dans ces milieux-là, beaucoup d'ordres, beaucoup d'ordres, je lis clairement, sont illégaux et sont donnés de façon orale, simplement. Et quand on demande des écrits, plus personne. Je suis officier dans l'armée. Dans l'armée, actuellement, il ne se passe pas grand-chose, alors qu'on a quand même beaucoup d'effets secondaires. On a des morts. Et malgré ça, nos autorités ne bougent pas. On a beaucoup d'AVC, des crises cardiaques, des morts. J'ai des gens en active, des jeunes aussi. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui faisait une crise cardiaque à 20 ans. On en a plusieurs qui, suite à leurs cours de sport, qui, suite à des opérations, meurent de crise cardiaque. Ça ne s'est jamais vu. Et malgré ça, les autorités ne bougent pas, le service de santé des armées, qui est responsable de la santé des militaires, ne fait rien. Alors qu'ils ont les données. Le coût psychologique pour les gens de se rendre compte que ces injections sont nocives, ça veut dire que toute votre conception du monde est à revoir, en fait. Qu'on vous a incité depuis le début à faire quelque chose qui est nocif pour vous. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour les gens ? Ça veut dire qu'ils doivent remettre en cause toute leur conception du monde. On ne soupçonne pas le coût psychologique que cela a. C'est monstrueux, en fait. C'est, pour certains, le pas à franchir est beaucoup trop lourd. C'est monstrueux, en fait.